Coucou mes petites beautés, c'est Farad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous une astuce pour éclaircir les cheveux. Pour cette astuce, il vous faudra de la camomille. Un seul sachet, ce sera suffisant. Maintenant, si vous avez envie d'augmenter l'intensité de l'éclaircissement, vous pouvez en mettre plusieurs. Il vous faudra du miel, du citron, de l'huile de coco, ou de l'huile d'olive, ou de l'huile d'amande, et même de l'après-shampooing. Donc, vous choisissez ce que vous voulez utiliser. Il vous faudra de l'eau pour pouvoir infuser la camomille. Et un récipient. Donc, moi, je vais prendre ici une tasse où je vais mettre tous ces ingrédients-là. Avant de tout, mes petites beautés, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram. C'est réel fait réel. La camomille est utilisée pour éclaircir les cheveux depuis très 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 longtemps. Donc, on retrouve même des shampoings à base de camomille pour éclaircir les cheveux. Le miel contient du péroxyde qui va en fait éclaircir les cheveux également. Le jus de citron par la même occasion. L'huile d'olive ou l'huile de coco ou votre après-shampoing. C'est pour pouvoir hydrater vos cheveux. Là, ce tuto. Pour la première étape, je prends mon récipient. Vous pouvez mettre un seul sachet d'infusion de camomille. Maintenant, pour avoir vraiment un bel effet, j'en utilise trois. Certaines personnes vont utiliser du thé vert. Il paraît que ça fonctionne également. Je n'ai pas essayé. Je connais plus les vertus éclaircissantes de la camomille. Mais essayez si vous n'avez pas de camomille chez vous. Et que vous avez du thé vert, pourquoi pas. Essayez. Si vous n'avez pas envie d'aller acheter de la camomille, essayez toujours. Et dites-moi quoi dans les commentaires. Je vais rajouter de l'eau chaude. Comme si j'allais me faire une petite tisane à la camomille, tout simplement. On va laisser infuser comme ça pendant 15 bonnes minutes. Et puis après les 15 minutes, ça aura aussi refroidi un petit peu. Et on va mélanger par la suite tous les ingrédients. Ça a refroidi. Et ça a vraiment bien infusé. Je vais rajouter deux cuillères à soupe de citron. Je vais enlever mes sachets de camomille. Je vais rajouter à cela deux cuillères à soupe de miel. Et je mélange. Et la dernière étape, c'est l'huile ou l'après-shampooing. Je vais mettre pour ma part une cuillère à café d'huile de coco. Il faut bien mélanger. Voilà, on a obtenu ce mélange-ci. On peut le garder au frigo. Il faudra juste mettre du papier film par-dessus, sur le récipient, pour pouvoir le conserver. Ça se conserve au frigo pendant une semaine sans aucun souci. Comment on va procéder ? Si vous voulez utiliser sur toute votre chevelure, vous l'appliquez vraiment comme un bain d'huile. Donc, vous l'appliquez de la racine aux pointes. Vous massez bien vos cheveux. Ensuite, vous faites un petit chignon. Si vous avez les cheveux un peu longs, si vous les avez courts, vous les laissez comme ça. Vous pouvez couvrir vos cheveux de papier film. Ensuite, d'une serviette. Et vous le gardez pendant au moins une heure. Et puis après, tout simplement, on rince cela après avoir laissé poser. Les résultats varient bien évidemment d'une personne à l'autre. Et surtout, de la couleur de vos cheveux de base. Si vous avez les cheveux assez foncés, châtains foncés, les résultats se feront après la quatrième voire la cinquième application. On peut l'appliquer tous les jours, ceci. Ça fonctionne super bien, surtout si on a les cheveux châtains, châtains clairs, blonds foncés, blonds, etc. Donc, plus on a les cheveux clairs, plus ça fonctionne. Et plus ça fonctionne rapidement. Et plus on a les cheveux foncés, plus il faudra appliquer cette petite recette. Maintenant, pour les cheveux très 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 foncés, voire noirs, je ne sais pas vraiment si ça fonctionne. Mais essayez, dites-moi dans les commentaires pour toutes celles qui auraient les cheveux vraiment très très foncés. Et qui essaieraient cette recette pour me dire si ça fonctionne également. Cette recette est à appliquer même lorsque l'on ne s'expose pas au soleil. On peut faire ça donc chez soi. Mais si vous vous exposez au soleil, vos cheveux seront encore plus clairs. Ça va être plus rapide. Évidemment, quand on va au soleil avec du citron dans les cheveux, etc. Ça peut être un petit peu asséchant. Après avoir exposé vos cheveux, quand vous revenez, faites toujours un petit bain d'huile. Je trouve que c'est toujours idéal pour avoir les cheveux toujours bien nourris et toujours sains. Voilà mes petites beautés, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. C'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein plein de bonnes choses. Je fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501